Aujourd'hui dans cette vidéo, on partage avec toi nos 4 conseils pour avoir du style. Tu vas suivre avec nous, pas à pas, les 4 étapes pour savoir comment avoir du style. Cette vidéo va te permettre de comprendre et d'améliorer ton propre style. Salut tout le monde et bienvenue sur la chaîne. Ici, on parle mode, on t'aide à trouver ton style et à consommer la mode autrement. Pour plus de contenu mode, suis-nous sur Instagram, abonne-toi à la chaîne et active la petite cloche pour ne plus rien louper. La semaine dernière, on a vu ensemble que les basiques sont indispensables pour la création d'un look et pour la constitution d'une garde-robe solide. Donc si tu ne l'as pas encore vue, on t'invite à aller la voir, le lien est juste au-dessus. Maintenant que tu sais tout sur les basiques, on va élever le niveau ensemble. Pour avoir du style, je te conseille d'intégrer des pièces fortes à tes looks. Une pièce forte, qu'est-ce que c'est ? Une pièce forte, c'est l'opposé d'un basique. C'est une pièce plus difficile à porter. La pièce forte se remarque directement grâce à sa couleur, son imprimé, sa coupe ou tout simplement par son originalité. Donc ce n'est pas une pièce bizarroïde, impossible à porter par le commun des mortels. Mais c'est le vêtement qui va se démarquer, donner du relief et du caractère à tes tenues. La pièce forte est un véritable booster de style. Une pièce qui va t'aider à ne pas ressembler à tout le monde. Donc tu peux retenir que les pièces fortes enrichissent ton style et qu'une fois que tu les auras essayées, tu ne pourras plus t'en passer. Fais appel à ta créativité. Intégrer des pièces fortes dans tes looks fera appel à ta créativité. Le secret pour avoir du style, c'est oser et essayer de nouvelles expériences stylistiques. Amuse-toi à composer des looks qui te feront sortir de ta zone de confort. Ta créativité et les pièces fortes mettront le piment dans ton style au quotidien. Cette créativité te permettra de te faire remarquer de la bonne manière et te donnera ce petit quelque chose en plus qui te fera sortir du lot. Tu pourras faire le test et voir les retours positifs que ça t'apportera. Tu auras des compliments, du bien-être intérieur et de la confiance en toi. Tu te sentiras différente, unique et ça c'est précieux. Troisième étape pour avoir du style, la liste des pièces fortes. Pour que tu puisses te faire une idée des pièces que tu pourras intégrer dans ton dressing, on t'a fait une petite liste non exhaustive des notes des 9 pièces fortes à avoir dans son dressing. Liste que tu pourras bien sûr adapter en fonction de tes goûts et des saisons. Et pour te simplifier la vie, on a créé une petite fiche récap de cette vidéo que tu pourras télécharger. Donc laisse-nous ton adresse mail et tu recevras ta petite fiche récap dans ta boîte mail. Le lien est juste dans la barre d'info. En numéro 1 sur la liste, on a une pièce en cuir. On a toute une jupe, un pantalon ou un manteau dans son dressing. Mais le fait de changer la matière pour du cuir donnera l'attouchement et pointu à tous tes looks. Un pantalon en coton, c'est bien. Mais en cuir, c'est plus original. Une jupe en coton, c'est pas mal. Mais en cuir, c'est plus stylé. En 2, le sweat à capuche. C'est parfait pour calmer une tenue un peu trop sexy ou pour casser le côté strict ou trop formel d'une tenue en y apportant une touche plus stricte. Donc quelque chose de plus décalé. En 3, on a le blouson. C'est une pièce à laquelle on ne pense pas, mais qui fait toute la différence. Il existe de nombreux modèles. Le type aviateur, sport, satiné avec des motifs japonisants. Le blouson permet un mix parfait entre chic et décontraction. Une pièce métallisée. Donc c'est parfait pour apporter un grain de folie et de l'originalité à ces looks. Soit par petites touches sur des accessoires, bijoux, sacs ou chaussures. Ou alors sur des pièces plus imposantes pour un style plus infirmé, comme un pantalon, une jupe ou un manteau. En 5, vous avez les imprimés. C'est dans la même dynamique que la pièce métallisée. On ajoute du fun à ces looks. Le tout est de choisir son imprimé préféré. Vous avez des poids, des rayures, des carreaux ou des imprimés animaliers qui sont hyper tendance en ce moment. Du zèvres, du serpent ou du léopard. En 6, une pièce en vinyle. Donc c'est pas toujours évident, mais c'est une manière d'être créative. Donc la matière vinyle, c'est le grand au-dessus de la pièce en cuir. Tu pourras jouer la sécurité en choisissant une pièce noire ou la couleur pour celles qui ont un niveau un petit peu plus avancé. Donc la pièce en vinyle, c'est la touche sexy de vos looks à distiller par parcimonie sur un pantalon, un manteau ou même un trench. En 7, vous avez les paillettes et le sequin. Donc mettre des paillettes dans sa vie, c'est indispensable. Tu peux porter des paillettes de jour comme de nuit, soit sur un sac, un t-shirt, une jupe ou bien une veste. Il faut oser les paillettes et tu verras que tu peux créer des looks hyper canaux. En 8, la combinaison. Donc elle est parfaite pour être stylée en portant une seule pièce. Donc fini les casse-têtes et les blocages devant l'armoire. La combinaison, c'est une pièce sous-estimée qui a une aura forte et assumée. Elle a un pouvoir stylistique dingue et peut se porter en toute occasion. Donc la seule chose à faire, c'est d'oser la combi. En 9, vous avez les franges. Ce détail peut transformer n'importe quelle pièce basique en une pièce ultra mode et ultra désirable. Par petites touches, pour ne pas en faire trop, les franges apportent un supplément d'âme à une tenue. Sur une veste bien sûr, mais aussi sur une jupe, un manteau ou bien des bottes. Quatrième étape, savoir comment mixer les pièces fortes pour les porter au quotidien. Une pièce forte s'associe avec des pièces plus basiques pour ne pas basculer dans la catégorie excentrique. Donc on peut calmer le jeu avec des pièces plus simples, plus classiques, plus neutres. C'est la clé. D'où l'importance, comme on vous l'a dit dans la première vidéo, d'avoir les bons basiques pour les mixer avec des pièces plus fortes. Et avoir le bon match à tous les coups. Pour choisir tes pièces fortes, dirige-toi vers ce qui te semble être beau et portable. Le but est d'être à l'aise avec ses vêtements, son style et de ne pas avoir l'air déguisé. Et surtout, d'être toujours en face avec ta personnalité. Mixer des pièces fortes avec d'autres matières qui leur font écho. Tu peux faire des rappels de couleurs, des détails de la même couleur. Dans cet exemple, la couleur fuchsia du blazer est reprise dans les carreaux du pantalon. La tenue s'harmonise parfaitement. On espère que cette vidéo vous a plu si c'est le cas. Mettez-nous un petit pouce vers le haut. Et on se retrouve dans les commentaires pour continuer à discuter. Donc n'hésite pas à télécharger ta fiche récap. Le lien est juste dans la barre d'infos. Et on te dit à dimanche prochain pour la suite de cette vidéo. Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada